Bonjour, voici la démo du croquis de géographie, les dynamiques territoriales aux Etats-Unis, un croquis qui est obligatoire pour le baccalauréat L, ES et S. Alors, comme d'habitude, vous avez ce corrigé-là qui marche de pair avec le PDF qui est sur le site, PDF que vous pouvez télécharger, imprimé, pour faire au départ l'exercice sur papier. Ici, ce n'est qu'un corrigé. Nouveauté, ce corrigé peut être visualisé en ligne dorénavant, non seulement sur les ordinateurs PC et Mac, mais aussi sur tous les supports Android, sur les iPhones et sur les iPads, ceux-ci en ligne. Et, grande surprise, nous avons toujours bien sûr le téléchargement pour l'installation sur votre ordinateur PC ou Mac disponible gratuitement, mais nous aurons donc aussi la possibilité de télécharger pour Android et c'est en cours pour Apple. Sur Apple Store, c'est un peu plus long parce que les différentes autorisations sont plus longues à obtenir, mais ce sera fait bien avant le bac 2016, j'espère bien. Donc, voici ce corrigé. Il est à peu près comme tous les corrigés de la même manière. Vous avez un fond de carte qui se trouve au milieu. Une possibilité de mettre par-dessus des carreaux de cahier avec grande nouveauté. Ici, une numérotation qui vous permet de mieux cibler où vous allez mettre vos différents figurés. Et vous avez, comme toujours, la possibilité de superposer un contour schématique. Ce contour schématique n'est pas véritablement utile pour le croquis si il sort au baccalauréat. En revanche, il est terriblement utile si vous avez une composition parce qu'à partir de ce croquis, vous pourrez tirer des éléments pour illustrer agréablement votre composition et obtenir des points suppléantaires. Pour le moment et pour l'heure, nous n'en avons pas besoin, donc je décoche les deux boutons. Alors, comme d'habitude, vous avez là le pense-bête. C'est écrit là. Ne cliquez pas sur les différents figurés puisque ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un corrigé pédagogique, donc vous devez apprendre pas à pas à faire votre corrigé. Ils sont simplement là pour vous dire que tous ces figurés-là vont se trouver sur le croquis. Une question, comme sur le PDF, le territoire américain reste toujours dominé par le nord-est, véritable centre. Comment le représenter ? Toujours quatre possibilités. Représenter ce nord-est par un figuré ponctuel, linéaire, deux surfaces ou deux flèches. On va réfléchir. Ponctuel, c'est franchement pas possible puisqu'il s'agit d'une région assez importante, deux flèches assez ridicules. On pourrait donc hésiter entre linéaire et surface. Prenons linéaire pour voir. Ce n'est pas le bon choix. Nous dit-on dans ce rectangle-là qui se superpose aux figurés, donc qui sont figurés ponctuels bêtes. Et on vous explique globalement pourquoi. Donc puisque ce n'est pas linéaire, c'est forcément surface. Nous cliquons sur surface, plusieurs choses. C'est le bon choix. On vous explique pourquoi c'est le bon choix. On vous dit quelle couleur. Vous le voyez bien, donc c'est un peu ridicule. Mais non, on vous dit surtout comment il faut tenir votre crayon pour soit appuyer sur la couleur, appuyer moins, etc. Tous ces détails sont écrits dans ce rectangle ici qui est en haut à droite. Et c'est donc bien un apprentissage. Vous avez en plus la couleur qui se met à la bonne place. Ici, c'est une couleur. C'est une surface. Et vous avez la légende qui se construit. Et enfin, vous avez un bouton ici qui est arrivé. Cliquez pour continuer. Tant que vous n'avez pas trouvé le bon figuré, ce bouton n'existe pas. C'est tout à fait normal. On n'apprend pas à pas. Donc cliquons dessus. Deuxième question, toujours identique sur PDF. Territorial le plus connu, Sunbelt. Comment la représenter cette Sunbelt ? On peut s'inspirer bien sûr ici. On peut aussi réfléchir. Puisque le Nord-Est a été un figuré de surface. Et tiens, là, on a pas mal de figurés de surface. Probablement, ce sera un figuré de surface. Et voilà, nous avons gagné. Donc toujours pareil, l'explication, le jaune. Comment, pourquoi le jaune ? Parce que le jaune, c'est Sun. Sun, c'est le Soleil. Donc ça rappelle le jaune. En plus, c'est très voyant. Donc tout ceci est très bien expliqué. N'oubliez pas qu'un croquis, c'est avant tout, bien sûr, un croquis scientifiquement juste. Mais c'est avant tout visuel. Si visuellement, vous ne traduisez pas la problématique, c'est-à-dire ici, les dynamiques territoriales, votre croquis ne sert globalement à rien. Si vous avez un gribouillis et une légende fort juste, même terriblement juste, ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande tout simplement un croquis visuel qui traduit visuellement la problématique du croquis lui-même. Et bien entendu, une légende qui correspond. Là, on ne peut plus se tromper. Donc vous allez comme ça, au fur et à mesure, construire votre croquis et vous n'aurez le croquis final que quand vous aurez traité toutes les questions. Il y en a plusieurs. Il y a autant de questions qu'il y a de catégorie de figurés possibles. À la fin, vous allez obtenir effectivement, vous allez obtenir un autre croquis, c'est-à-dire le croquis final. Mais celui-là, c'est le montage de tout ce que vous avez fait. Vous voyez bien ici, la légende est complète, le croquis est complet et on vous marque même, et voilà votre croquis. Vous pourrez toujours à ce moment-là repasser avec les carreaux pour situer certains figurés. Vous pouvez toujours repasser, bien sûr, les contours schématiques pour en prendre des éléments pour votre composition. Mais vous avez ici un croquis final. Alors, à la limite, vous pouvez toujours faire une copie écran. Je n'ai pas souhaité qu'on puisse l'enregistrer, puisque l'objectif, c'est de le produire sur papier le jour du bac, éventuellement aussi pour les concours, ceux qui passeraient les concours. Voilà, donc vous avez ici un corrigé de plus qui rentre donc dans la catégorie de ceux qui sont obligatoires pour le baccalauréat. Lui est totalement obligatoire. D'autres croquis qui suivront seront un petit peu moins obligatoires, c'est-à-dire seront en s'appelant des variantes des croquis. Il lui est obligatoire, dynamique des territoires, dynamique territoriale aux États-Unis. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous pour un prochain croquis. Merci. 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 Merci.